Aujourd'hui, je te donne quelques trucs pour bien signer tes tableaux. Salut, moi c'est Fanny Duhem, je suis artiste peinte et je me suis donné comme mission de t'aider à propulser ta carrière d'artiste. Alors aujourd'hui, on va parler de la signature, c'est une étape importante qui signifie que tu as terminé ton oeuvre. Normalement, on va signer notre toile avant d'appliquer le vernis final. Il y a deux endroits où on doit signer, à l'avant et à l'arrière de la toile. À l'avant, c'est une signature abrégée, donc ça dépend comment tu t'affiches en tant qu'artiste. Ça peut soit être par exemple tes initiales, ton surnom d'artiste ou ton nom complet, prénom et nom de famille. À l'endos de la toile, c'est une signature plus complète. Donc on va inscrire notre nom complet, l'année de création ou la date complète si tu veux et le nom de ton oeuvre. Idéalement, on essaie de ne pas signer directement sur le tissu à l'endos de la toile pour pas que l'encre de ton crayon passe au travers et que ce soit apparent lorsqu'on regarde l'oeuvre. Donc on va plutôt aller signer sur le cadre en bois, c'est beaucoup plus sûr. Si on revient à la signature qui est au devant de l'oeuvre, elle doit être constante. Elle peut, oui, évoluer dans le temps, ce qui est probablement sûr qu'il va t'arriver, mais elle ne doit pas être différente d'une toile à l'autre. C'est vraiment pas nécessaire que tu signes en bas à droite sur ta toile. Il n'y a aucune règle qui dit que tu es obligé de faire ça, au contraire, tu peux te laisser aller. Ça peut vraiment être soit une signature qui est intégrée dans l'oeuvre ou au contraire une signature vraiment apparente dans le style graffiti. Tout dépend du style que tu t'es donné, en autant que tu sois constant sur chacune de tes toiles. Il faut faire attention à pas trop signer près du bord de la toile parce que ça se peut que ton client désire la faire encadrer et il y a plusieurs modèles d'encadrement qui embarquent un peu sur la toile, ce qui fait que ta signature pourrait être en partie cachée. Si tu t'adonnes à faire une reproduction complète d'une autre oeuvre, tu ne dois pas la signer en ton nom. Donc aucune signature à l'avant de la toile et à l'arrière, tu vas mettre une note qui dit reproduction de l'oeuvre, le nom de l'oeuvre, de l'artiste, le nom de l'artiste qui a fait l'oeuvre originale, par et là tu mets ton nom. Si tu fais une oeuvre fortement inspirée de celle d'un autre artiste et que tu as reçu son autorisation, tu peux oui signer ta toile à l'avant mais il est fortement conseillé d'écrire à l'arrière selon l'oeuvre de et là tu peux écrire le nom de l'artiste ainsi que le nom de l'oeuvre originale. Ça va dépendre aussi de l'entente que tu as pris avec cet artiste-là. Et pour la façon de signer, tu peux vraiment utiliser plusieurs médiums, surtout si ta toile est faite de médiums mixtes. Tu peux utiliser un pinceau long et fin de type liner pour pouvoir signer avec de la peinture acrylique ou à l'huile que tu vas rendre un peu fluide à l'aide d'un médium ou simplement avec de l'eau pour l'acrylique. Mais attention à ne pas trop le diluer pour pas que ta peinture soit translucide. Il faut recharger souvent pour s'assurer que la signature soit bien opaque et qu'on n'ait pas à repasser et qu'elle soit bien lisible. Il se vend aussi en boutique de matériel d'artiste des marqueurs de peinture. Donc c'est comme si tu signais au crayon mais à l'intérieur c'est de la peinture. Donc tu as vraiment beaucoup plus de contrôle sur chacun de tes gestes. Tu peux aussi te laisser aller et utiliser un des médiums que tu as utilisé dans ton tableau. Donc ça peut être du fusain, du pastel, de l'encre en autant que ta signature est lisible. Pour la signature au dos, personnellement j'utilise toujours un marqueur noir de type Sharpie mais tu peux utiliser le crayon que tu veux en autant qu'il soit permanent et que la signature ne s'efface pas avec le temps. J'espère que tu as appris quelques trucs avec cette capsule, si tu as des commentaires tu peux les laisser juste ici sous la vidéo. Je t'invite aussi à visiter le site l'armoire.com pour découvrir tous les services offerts ainsi qu'une foule d'informations qui pourraient t'aider dans ta carrière d'artiste. Si tu as aimé cette vidéo tu peux cliquer sur le petit pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines capsules. Merci beaucoup pour ton écoute, On se voit la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous!